yo on se retrouve pour une nouvelle vidéo je vais vous montrer mon nouveau véhicule mais avant tout ça je vous présente mon nouveau partenariat donc cette vidéo est sponsorisée par eco flow ils m'ont envoyé la toute nouvelle batterie alors là pour pour le coup celle ci je n'ai pas payé je vous ai dit dans ma précédente vidéo sur l'aménagement du patrol que je l'avais acheté alors celle ci je n'ai pas acheté donc voilà ça va être tout simplement un placement de produits pour présenter la nouvelle batterie donc celle ci c'est une delta 2 beaucoup plus grosse avec beaucoup plus de possibilités de charge il ya quatre ports usb et là il ya deux charges rapides à ça on va y brancher un panneau solaire je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo il ya quatre prises 220 ça c'est bien il ya toujours il ya toujours l'allume cigare on va la tester dans cet épisode on va complètement démonter mon nouveau véhicule pour le refaire et puis on va se servir de la batterie pour pour recharger les accessoires se servir du karcher et tout ça comme vous pouvez le voir je viens d'acheter un petit monstre donc patrol pick up d'origine donc c'est un patrol 260 d'origine donc rien qui a été coupé c'est d'origine le petit le petit pick up comme ceux ci donc c'est un patrol voilà 260 donc c'est avant le gr mais sauf que celui là il est plus récent que mon gr donc ça c'est le dernier enfin les derniers modèles 260 pick up donc celui là il est de 2000 dedans on a un moteur de terrano 2,7 td quatre cylindres c'est un petit peu c'est un petit peu un bâtard ce 4x4 parce qu'on a une carrosserie qui est vieille un moteur qui est vieux mais sauf que c'est sorti en 2000 donc ça c'est un peu bizarre ou des patrol pick up qui n'a pas eu beaucoup de modèles je serai pas vous dire le nombre de modèles précisément il n'a pas eu beaucoup moi je l'acheter moteur cassé alors je vais pouvoir vous le démarrer mais en fait le ville brequin et cogne les pt donc il est tout neuf il à 310000 il ya un peu de travail mais franchement c'est une bonne affaire parce que quand on voit le prix que ça coûte voilà on peut remarquer que ça claque bien donc pour moi c'est un ville brequin mais ça va être à déterminer on va déterminer ça d'un peu plus près par la suite on va commencer par le déjà lui faire un bon nettoyage le monter sur le pont et puis regarder si ça claque vraiment d'en bas si ça claque d'en bas on va commencer par enlever le carter d'huile si on peut changer les coussines de bielle on va essayer de remettre des coussines de bielle mais le gars il m'a dit qu'il a roulé un an comme ça donc un an avec des coussines de bielle de mort c'est pas bon du coup on va sortir le moteur et puis sûrement le refaire au début je voulais swap ce td27 par un rd28 t mais bon après c'est plus d'origine et puis apparemment les td27 il se prépare super bien donc ça fait 100 chevaux on peut y rajouter un gros turbo un échangeur tout ça qu'apparemment ça peut vraiment sortir des chevaux ça peut être très coupleux l'avantage c'est que même s'il est de 2000 donc 2000 c'est les années des 61 sauf les 60 ils ont des études turbo électrique celui ci on est full méca donc on peut en faire ce qu'on veut toucher au turbo mettre de la pression mettre du débit à la pompe on peut tout faire voir qu'elle a ouest-ce gay qui est juste là donc un peu simple et la pompe injection qui en dessous et puis on peut voir qu'on a surtout beaucoup de place pour travailler sur ce genre de véhicules vraiment beaucoup de place pour sortir la boîte c'est limite sans pouvoir le sortir par là en vrai c'est vraiment super accessible donc le but pour celui-là c'est de le garder leur faire à neuf le garder comme ça je vends mon avara et puis et puis je tracte avec ça qu'il a pas mal de corrosion enlever toutes les extensions d'elle tout gratter parce que l'on peut voir que c'est pourri des tôleurs soudés il ya alors je vais essayer de l'ouvrir voilà il ya les charnières ici bon ça c'est la maladie ça c'est la maladie c'est pété on va enlever tout le bois et puis on va commencer à avoir les travaux qui a réalisé dessus ce qui est cool sur ce pick up c'est que c'est pas un deux places mais c'est un trois places trois places carte grise on a voilà les trois ceintures qui sont là une ceinture là une ceinture là ça c'est vraiment top niveau intérieur c'est l'intérieur d'un d'un patrol 260 volanterrano volanterrano mais voilà c'est vraiment bizarre on n'a pas envie de changer c'est ça fait mal au coeur d'entendre ça on a le Troy bon je sais pas si je vais le laisser je pense pas je pense que je vais mettre un beau petit pare-choc un peu du style AFN comme ça ça fait vraiment mal au coeur d'entendre ça qui claque on va l'éteindre tout de suite et sinon il est dans son jus il est super propre même les sièges là pour un véhicule qui a 310000 ça reste quand même relativement propre et je pense qu'en dessous la peinture elle doit pas être elle doit pas être trop mauvaise parce que juste comme ça je pense que ouais ça doit pas être non plus trop dégueulasse je crois bien sûr d'aller voir de la corrosion parce que c'est un machin qui a servi comme tu as fait café de l'élagage abattage donc il a toujours été dans les bois donc la terre s'est toujours accumulée derrière et ce qui fait que ça fait pourrir les bas de caisse donc par la suite moi je verrais bien des petits pneus en 31 parce que là c'est 235 75 15 donc c'est équivalent à plus 39 5 15 des pneus en 31 avec des jantes des petites jantes à bâtons comme j'ai ici comme j'ai là ce genre de jantes avec des 31 bf woodriff sur le terrain des petites cales élargisseurs enlever les extensions d'elle et faire un petit machin sympa avec des petits phares l'aide un peu comme j'avais fait sur mon hébreu donc de voir que là c'est blindé d'eau faudrait retrouver une calandre parce que là ils ont coupé enlevé le treuil faire un petit machin sympa et puis après prendre ça pour tracter alors c'est vrai que quand on le voit comme ça on se dit mais pourquoi il a acheté ça c'est un machin complètement pourri alors qu'en fait on regarde sur leboncoin et puis à l'heure d'aujourd'hui il y en a il n'y en a que cinq et les prix ça varie entre six mille cinq et au plus cher il y en a qui le vendent 19000 euros bon après honnêtement je pense qu'à 19000 euros le mec il vendra jamais mais celui à six mille cinq il a un peu de kilomètres il n'est pas beau il est un peu pourri aussi donc c'est vrai que vu comme ça j'ai fait une bonne petite affaire oh 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 bon franchement j'ai bien réussi à le rattraper je l'ai tout lavé hier je peux voir qu'il ya encore pas mal de petites marques là avec un bon produit je pense qu'on pourra le rattraper ça bien falloir frotter donc comme je vous disais là on est sur un véhicule qui date de 2000 qui est sorti en 2000 et là pour comparer donc là on a mon 61 qui est de 99 on peut voir qu'on a déjà les faces rondes on a tout ça alors que là ils ont conservé les faces carré c'est un véhicule qui était enfin je pense série limitée ou alors il est resté je sais pas combien de temps sur le parking mais en vrai s'est trouvé d'être de 94 je pourrais pas savoir même niveau même niveau évolution de l'intérieur là on peut voir c'est tout carré tout est tout en plastique en plastique dur alors que là déjà on a on a une phase avec du plastique un peu plus nous on a on a déjà les herbail du beau volant compteur électrique on a tout ça et celui-là il date de la clim il a tout on peut souhaiter de 99 donc ils ont un an d'écart donc c'est vrai que dire que celui ci est plus plus récent que celui-là enfin franchement on y croit pas et rien à voir lui fait largement plus vieux de commande bien sympathique donc on a un trépied et aussi une disqueuse un petit aspirateur à main de voiture un chargeur de voiture et puis une batterie avec un chargeur supplémentaire et je dois encore recevoir la clé à chocs et également la clé à chocs d'angle ça va être bien pratique on va monter le trépied pour avoir un peu d'éclairage dans un premier temps on va démonter le moteur parce que comme je vous rappelle le moteur il claque donc je sais pas ce qu'il ya je pense que c'est que c'est le vilebrequin qui cogne ou en axe de piston c'est pour ça qu'on va le démonter on va l'ouvrir ensemble voilà il claque bien dans un premier temps on va on va tout mettre en vidange on va démonter le moteur enlever le radiateur vidanger tout le circuit d'eau tout ça dans un second temps on va tout le démonter à l'arrière donc on va enlever tout le bois toutes les extensions donc c'est pour ça que j'aurais besoin des outils ryobi donc ça va faire aussi une occasion de les tester donc on va enlever tout le bois vraiment tout le mettre à poil et après on fera la carrosserie donc on va faire le plus gros avec un pote donc tout ce qui est petit trou tout ça donc ça couper des tôles les resouder et puis après il partira en peinture complète niveau de la peinture je pensais complètement changer de peinture pour profiter pour démonter le pare brise une fois que le moteur sera démonté on pourra refaire repeindre la baie moteur enfin bien propre quoi je pensais le faire comme mon hébreu donc comme le gris faire un petit gris avec les stickers d'origine nissan donc il n'est pas sorti en gris celui là je crois on va tout démonter les rétro tout enlever ce pare chocs là donc là faut qu'il faudrait que je retrouve une calandre et là il est trop des cadres comme ça c'est un trouvable des 260 comme ça après mettre un pare chocs un peu plus joli quatre jantes à bâton comme comme à mon habitude je pense et après et après le faire propre le faire bien faire peut-être repeindre toute la benne en raptor noir pour éviter trop les pets voilà il ya pas mal de boulot mais quand même assez propre de carrosserie à part à part là il a enfoncé à part un peu la corrosion mais sinon il a il n'a pas l'air d'avoir trop de pète est quand même relativement propre est vraiment tout petit c'est vraiment super pratique ça qu'on veut l'emmener en bivouac tout ça ça va être cette pratique et c'est sur batterie donc après je sais pas si la batterie a tient trop longtemps c'est ce qu'on aura là il ya un petit bouton pour ouvrir comme ça et les petits pieds en kiyotsu qui se mettent au bout de chaque côté voilà le pied d'atelier petit projecteur pour l'incliner on peut le monter il ya trois modes il est quand même monté assez haut il est vrai il est 1 mètre 80 on a l'interrupteur qui est juste ici pour voir que c'est clair quand même pas mal franchement la tête à se tourne on va attaquer le démontage du moteur le patron est vidanger j'ai remis le bouchon d'huile j'ai enlevé toutes les vis du compteur de boîte en bas donc là il me restera le démarreur à enlever je vais vidanger le radiateur le radiateur est démonté on va vidanger le liquide de direction assistée le moteur est prêt à démonter donc là bas je commençais déjà à lever je suis obligé de mettre un petit tube parce que sinon dès que je vais le lever ça va pivoter bon c'est bon le moteur est sorti de la boîte de vitesses pour voir les enlever gentiment voilà la bête le moteur le télé 27 t on va tout dépouiller on va voir ce qu'on va mettre comme turbo on va le déculasser on va enlever le carter inférieur tu vas voir pourquoi il claque actuellement je suis en train de refaire un moteur de patrol donc c'est pour ça que j'ai le petit trépied à moteur donc avec deux avec deux six cylindres je vais en faire un donc là lui il a vu le broquin de mort lui il est nickel je prends tout l'équipement de lui je vais le mettre sur lui une fois que j'aurai fini celui-là je vais mettre le moteur de l'autre patrol de quatre cylindres je vais le mettre là dessus donc on va le retourner le moteur on va enlever le carter d'huile et puis on va voir ça cogne et on va essayer de comprendre ensemble en attendant le moteur je vais le stocker puis là on va pouvoir commencer tout démonter la caisse en bois voir si c'est pas trop rien en dessous Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501